bienvenue dans cette nouvelle interview des experts hyper aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir mathieu plaît il se dit décalé de naissance mais il est aussi accompagnateur thérapeutique et formateur c'est un excellent humoriste et aussi un arrangeur de musique et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne bonjour mathieu plaît bienvenue dans cette 22e interview des experts hyper donc mathieu je t'ai rencontré exactement je m'en rappelle ce que c'est facile à se rappeler le 13 janvier la journée de la sensibilité et j'avais déjà commencé à te suivre sur ta chaîne donc je vais te présenter rapidement puis tu me diras si c'est plutôt pas mal mathieu t'es vraiment une personne que j'appellerais multi 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 casquette multi tout pourquoi bon bah déjà tu définis comme un décalé de naissance et tu pourras nous expliquer pourquoi tu fais des accompagnements thérapeutiques notamment en tant que psychopraticien et tu utilises ce qu'on appelle attention pour le prononcer maïe stésie si tu veux nous en parler plus après aucun problème tu es aussi un homme de spectacle je sais pas si c'est la bonne définition mais tu fais du théâtre d'impro tu fais aussi du stand-up tu fais la présentation de spectacle et on verra aussi pourquoi ça peut être intéressant par rapport à la thématique du jour tu es aussi ce qu'on appelle un bidouilleur de musique tu fais de la musique mais sans faire de la musique puis tu fais quand même de la musique tu es aussi auteur tu sortira peut-être bientôt ta progéniture tu fais maintenant aussi de la formation et on te connaît je pense aussi sur la toile sur internet parce que tu as une chaîne youtube où comme moi tu fais aussi des interviews de gens un petit peu zébrés barrés et des petites questions réponses et surtout la thématique de ta chaîne et ça va être intéressant aussi pour voir comment c'est relié au sujet d'aujourd'hui c'est oser son humanité et le sujet d'aujourd'hui roulement de tambour c'est apprivoiser son nombre apprivoiser surtout ses parts d'ombre et on verra pourquoi les parts c'est aussi important que l'unité est ce que c'est une bonne description de qui tu es Mathieu et si tu veux nous en dire un peu plus c'est génial aussi ben déjà merci de m'accueillir Sandrine et puis c'est comme si j'avais pris tout ça un raz de marée d'informations c'est rare les moments où je vais me faire définir par d'autres j'ai plutôt l'impression d'avoir l'habitude de faire l'inverse quand je reçois les gens sur ma chaîne donc des fois ça fait plaisir d'inverser les rôles c'est sympa et en même temps c'est déstabilisant puisque je me retrouve devant plein de définitions que je pourrais moi-même donner mais qui sont dans la bouche d'un autre d'une autre saveur et donc je te remercie pour ça parce que à la fois je suis un peu gêné tu vois et à la fois je suis content je suis content parce que parce qu'on va discuter de choses qui sont passionnantes que je sais pas dans quel ordre ça va se passer je trouve le terme de multipotentiel de plus en plus incroyable c'est à dire que ça me permet d'être moi alors qu'avant j'avais du mal donc tu vois autoriser toi enfant exactement c'est toutes les casquettes que tu as données et d'autres encore sont possibles pour moi et j'espère bien en développer encore d'autres et en même temps j'en ai déjà suffisamment pour m'amuser déjà dans le temps présent avec plein de façons finalement de faire un peu la même chose d'être vivant en étant joyeux d'être moi et en étant joyeux d'être moi je teste qu'est ce qui fait que la mayonnaise prend entre mes joies et puis l'extérieur en fait c'est quand ça sonne juste de moi à l'extérieur et de l'extérieur à moi et ça c'est c'est tout un programme et et le sujet d'aujourd'hui ouais les parts d'ombre c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur parce que c'est quand c'est un interdit la vie est vraiment différente la vie n'a pas le même goût il me semble en tout cas moi j'ai testé les deux côtés de de l'histoire le fait de vouloir être irréprochable et ne pas avoir ces parts d'ombre ne pas les accepter parce que je pouvais pas me supporter avec et j'ai vu comme ça pouvait réduire le champ des possibles et le champ des le champ même dans les deux sens c'est à dire même le champ c h a n t on est vraiment plus en train de chanter on est en train de se retenir de rencontrer ce qu'on ne veut pas voir de nous un truc comme ça donc merci à toi de m'accueillir je sais pas c'est tu vois justement je suis un petit peu en mode directement feu d'artifice mais c'est mon état du moment donc ça risque d'être un petit peu dur à suivre parce que ça risque de partir dans tous les sens mais en même temps c'est fait avec coeur et je pense que ça va aller à tout le monde je me fais pas de soucis pour les gens qui suivent ta chaîne t'inquiète pas je suis là pour tenir le timing et recadrer tu peux me faire confiance donc évidemment vous l'avez compris nous ce qu'on aime c'est aussi faire un format un petit peu libre donc on est parti pour on sait pas combien de temps de discussions libres il y a juste une petite confinthe pour moi après mais je saurais te le rappeler mathieu donc pourquoi aussi cette thématique elle est super importante pour cette chaîne je parle souvent beaucoup d'héroïnes des temps modernes c'est comme ça que je considère les femmes que j'accompagne les femmes atypiques et en fait le voyage de l'héroïne c'est quoi mais c'est un voyage de transformation intérieure finalement on arrive à une complétude d'une certaine manière et l'idée c'est de pouvoir partager ses enseignements sur ce chemin avec d'autres et notamment la sixième enfin la même la cinquième étape du voyage de l'héroïne c'est affronter et transformer les démons et les ombres justement pour aller vers son humanité et un peu plus de complétude donc voilà c'est pour ça que c'est génial donc aujourd'hui on va parler de ça et tout d'abord moi aussi je suis dans une phase explosive et aujourd'hui j'ai décidé de commencer par de la poésie et lire un poème pour que tu puisses y réagir comme ça te vient d'accord alors ça marche le poème est de david white et il s'appelle il s'appelle exactement la douce obscurité déjà j'aime beaucoup le titre quand tes yeux sont fatigués le monde aussi est fatigué quand ta vision s'est évanouie rien dans le monde ne peut te trouver il est temps d'aller dans le noir où la nuit a des yeux pour reconnaître les siens là tu peux être sûr que tu n'es pas trop loin pour l'amour l'obscurité sera ta matrice ce soir la nuit t'offrira un horizon au delà de ce que tu peux voir tu dois apprendre une chose le monde a été fait pour qu'on y soit libre laisse tous les autres mondes ne garde que celui qui est tiens il faut parfois l'obscurité et le doux confinement de ta solitude pour apprendre que tout ce qui ne te rend pas vivant est trop petit pour toi c'était mon mon entrée en matière super entrain de matière merci merci pour pour ces mots c'est une super intro introduction à ce qui nous réunit aujourd'hui déjà je suis touché ça commence par de la poésie c'est un truc que je m'autorise pas spécifiquement dans la vie et donc c'est une casquette que comme celle du dessin que j'ose à peine envisager et là je suis touché par les différentes dimensions qui sont proposées par l'auteur à savoir pour moi là il ya une importance qui est mise sur la subjectivité et c'est c'est une de mes marottes la subjectivité donc du coup si vous êtes choqués par des paroles que je prononce au cours de cet entretien sachez que c'est c'est ma couleur et que je vous impose pas ma couleur par contre je compte bien la laisser sortir écoutez votre couleur quand elle rencontre la mienne et si vous avez envie de ce fait là de penser qu'il faut pas écouter la suite écoutez vous aussi là dessus et d'ailleurs tout le monde aura remarqué qu'on a bien joué sur les couleurs aujourd'hui je crois que la lumière et l'ombre sont parfaitement représentés exactement rien dire sur nos personnalités évidemment et notre propre couleur intérieure c'est ça il ya vraiment ce il ya vraiment ce cette dimension là dans ce dans cet écrit de se laisser aller à s'aimer au delà du raisonnable et au delà de ce qu'on a compris qu'il fallait faire je pense que la première chose qu'on comprend dans la façon dont on va être au monde c'est les premiers moments où on est dans une dépendance totale et c'est cette dépendance totale elle elle demande d'essayer de s'inscrire dedans de manière la plus nourrissante possible pour soi et des fois c'est compliqué on arrive dans des contextes qui sont difficiles à comprendre difficiles à appréhender et puis déstabilisant et puis qui ne prennent pas forcément en considération et et dans ces premières stratégies qu'on trouve pour survivre dans ce premier contexte où on est vraiment dépendant de du bon vouloir des gens qui s'occupent de nous finalement on a tendance à garder ces stratégies là parce que comme elles ont constitué un moyen de survivre dans un premier temps et que c'est presque la première chose qui s'imprime sur notre disque dur on reste avec ces œillères là et quand on garde ces œillères là au bout d'un moment on peut se rendre compte aussi on peut se rendre compte et se rencontrer à l'endroit où ça finit par ne plus suivre l'évolution de notre être qui grandit en expérience en taille en autonomie et donc du coup il va y avoir quelque chose de bizarre c'est on va se sentir trop petit dans le costume qu'on a construit pour nous mêmes et à ce moment là plutôt que de rester sur cette première stratégie il est peut-être temps de la remercier et de passer à la suivante qui va être peut-être de se rencontrer dans des endroits plus sombres dans des endroits plus profonds d'ailleurs ces endroits là ils sont visibles de tous à notre insu et c'est ça qui nous insupporte c'est pour ça qu'on a envie des fois de disparaître c'est pour ça que des fois on a envie de se taire de se recroqueviller on aura on aurait le fantasme de disparaître de la pièce parce qu'on se sent pas on se sent vu à un endroit où on veut pas être vu et cet endroit où on veut pas être vu si on arrive à en faire quelque chose d'intéressant pour nous à rencontrer alors à ce moment là on n'a plus de problème à ce que les autres le voient et donc du coup c'est plus un sujet ils peuvent plus nous démasquer et en fait c'est vraiment ça le truc que j'aimerais partager avec toi c'est si j'ai plus peur d'être démasqué et ben j'ai plus qu'à vivre en fait il y a vraiment un truc comme ça ouais tout à fait et aujourd'hui c'est pareil c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que pendant longtemps j'ai pas construit un truc qui m'était arrivé qui est lié justement à mon enfance et quelque chose qui s'est développé et sur lequel j'ai jamais pu mettre de mots et qui a été très très douloureux dans ma vie et je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui ça s'appelle aussi des phobies d'impulsion et c'est quelque chose qui a été voilà ce sont des pensées intrusives sur une peur du passage à l'acte en gros pour résumer et je sais qu'il y a eu un super reportage il n'y a pas longtemps sur ça commence aujourd'hui où on voit trois femmes qui justement sont magnifiques de lumière lorsqu'elles parlent de leur part d'ombre ça m'a énormément touché et je me suis dit que c'était quelque chose aussi dont il fallait parler et en fait à un moment donné c'est très dur parce que ce qui se passe dans notre tête on finit par s'identifier avec et se dire que ce qu'on pense c'est ce qu'on va faire et c'est très intéressant parce que du coup justement ces pardons peuvent être pour certaines personnes je vais tuer mon voisin ou je sais pas pour certaines mères même j'en peux plus j'ai envie de placer mon bébé par la fenêtre mais en fait du coup c'est important je pense de s'autoriser à différencier ce qu'on peut penser aussi pour aller rencontrer de ses pardons et son comportement et à l'époque de toute façon je pouvais pas le différencier parce que je savais même pas ce que c'était et je me suis retrouvée un jour en formation d'hypnose et donc j'avais plus de 40 ans où j'ai parlé de ces pensées intrusives à quelqu'un et en fait là il y a quelque chose d'énorme qui s'est passé et la personne qui gérait qui supervisait en fait le truc a vu que c'était un énorme truc lourd qui était en train de se passer et que la personne en face était en formation n'allait peut-être pas pouvoir accueillir être le réceptacle de cette chose-là parce que c'était tellement et lui il est venu il a juste pris mes mains et je pense que si j'en parle ça va générer de l'émotion et il a accueilli ce truc-là comme jamais on avait pu me voir dans ma part d'ombre c'est-à-dire que ce jour-là c'était un acte fondateur de ce truc si horrible déjà c'était peut-être lié à plein d'autres choses ça me définit pas ça me définira peut-être plus jamais et en même temps ça fait tellement longtemps que j'avais besoin d'être reconnu et d'être vu comme une bénédiction dans ce truc-là que en fait ce truc-là a presque disparu ce jour-là du fait que j'ai pu être vu et de reconnu dans mon entièreté dans mon humanité de Sandrine qui petite fille avait vécu des choses qui l'avaient poussé à voir ces trucs-là et c'était magnifique après j'ai lu des trucs j'ai vu des choses je sais que peu de gens en parlent mais c'était c'était le cadeau dont j'avais besoin qui était d'une certaine manière si petit enfin petit et si grand en même temps c'est être vu être reconnu dans toute sa singularité et même ce qu'on pense être le pire du pire alors que quand on creuse bien en fait c'était juste parfait peut-être comme stratégie pour survivre à l'époque voilà merci de partager ça je pense un truc important à partager c'est oui on a tous nos pardons et est-ce que nous aussi on peut véhiculer sur la toile parfois les gens peuvent se dire c'est des coachs, c'est des thérapeutes machin mais nous aussi en fait on a plein de pardons et c'est je pense important qu'on puisse les poser aussi sur la table et vous dire que vous aussi vous avez le droit de les poser merci de partager ça puis c'est très touchant la façon dont on parle parce que tu vois l'importance en fait de mettre de la lumière quand on peut le faire évidemment quand on est prêt à le faire exactement ou quand quelqu'un est prêt à nous rejoindre à cet endroit-là parce que c'est très important ce que tu as dit une fois qu'on est vu sincèrement avec ce qu'on redoute qu'il soit vu on se rend compte qu'on avait envie d'être vu à cet endroit-là pour en être débarrassé pour quelque part purger la peur d'une certaine façon d'être vu avec et que ça se passe mal et donc je viens à ce point-là qui est très important dans ce que je vais pouvoir proposer en accompagnement il ne s'agit pas quand on va se rencontrer à des endroits douloureux il ne s'agit pas de consoler celui ou celle qu'on était au moment où on a vécu des choses difficiles parce que consoler c'est minimiser et quelque part quand on console quelqu'un c'est super je veux dire c'est pas une mauvaise chose de consoler les gens par contre quand on veut que ce soit thérapeutique plutôt que du soutien au présent et puis après on est avec la même situation consoler ou dire c'est pas grave ou ça va aller ça prend pas en considération exactement ce qui s'est passé pour la personne ou ce qui est en train de se passer pour la personne un des trucs les plus durs qu'il soit parce que ça nous met face à notre impuissance on peut que être avec et c'est tout et ça nous met dans une situation qui nous-mêmes nous-mêmes à la l'aise c'est pour ça qu'on réagit avec c'est pas grave ça va aller c'est parce qu'on aimerait que notre présence soit suffisante pour annuler ce ressenti émotionnel fort qui nous met en situation d'échec on suffit pas à ce que la personne ressente autre chose que ça et c'est pour ça qu'accepter cette impuissance et être à côté de la personne qui ressent quelque chose de fort pour elle que ce soit dans le présent ou quand on va voir un événement passé qui a été marquant pour cette personne être avec comme on serait avec sur un banc public on irait à côté de la personne puis on dirait rien mais juste on serait vraiment avec on fermerait les yeux puis on serait vraiment avec la personne à côté et à cet endroit là et bien elle a le droit en fait d'être dans cet état c'est tout elle a le droit et elle doute d'avoir le droit alors qu'elle est déjà dedans c'est ça qui se passe juste avant donc il y a une tension à cet endroit là où on est en difficulté de s'accueillir parce qu'on se raconte que c'est difficile pour les autres de nous accueillir à cet endroit là on se sent donc sale par avance sale ou critiquable et puis honnêtement des fois il y a de la honte de se dire voilà ça m'est arrivé à moi il y a beaucoup de gens qui disent ça ouais tout à fait donc il y avait il y avait un entretien que j'avais eu sur ma chaîne avec Issa Padovani qui avait une phrase très juste en disant c'est pas les parts d'ombre c'est les parts à l'ombre et ça mettait les choses vraiment en perspective elles sont pas éclairées pour l'instant point elles sont pas en train de faire comme ça je vais prendre le pouvoir et je vais faire n'importe quoi les personnes qui passent les personnes qui vont passer à l'acte dans des comportements qu'on peut juger comme inacceptables aujourd'hui à l'époque où on est avec les codes qui sont les nôtres au niveau culturel les personnes qu'on va pouvoir juger vraiment comme il y a eu des actions en fait inacceptables je pense que c'est des personnes qui ont refoulé au maximum dans un premier temps l'ombre qui disait ça et à un moment donné l'ombre elle prend le pouvoir parce qu'en fait elle est trop grosse pour être contenue dans le déni et donc à un moment donné pof ça pète quoi il y a un truc comme ça je suis pas sûr que ce soit à 100% l'explication mais ça peut être une explication du passage à l'acte et donc la distinction entre le passage à l'acte et le fait que ça nous habite le fait qu'on ait des élans pulsionnels parfois oui comme tu disais des envies de secouer des gens parce que c'est insupportable pour nous mais qu'est-ce que ça dit c'est chez nous que la sensibilité elle est touchée c'est chez nous que c'est insupportable et c'est chez nous qu'il y a quelque chose à voir et à accepter à aller rencontrer en fait c'est un super signal pour savoir où se rencontrer même si c'est pas c'est pas confort quoi et d'une certaine manière lutter en fait contre ça en fait c'est le nourrir et c'est ça que la plupart des gens ont du mal à voir et là où le changement de point de vue est intéressant c'est comme tu sais la fameuse histoire des deux loups le loup lumière et le loup ombre qui est celui qui gagne finalement c'est celui que tu décides aussi ça part aussi des fois d'une décision de nourrir ou pas et plus tu luttes contre quelque chose plus d'une certaine manière tu le nourris comme quelqu'un qui voudrait faire un régime et qui se dirait dans sa tête toute la journée arrête de manger des beignets et qui n'entendrait que manger des beignets et une injonction qui finalement n'arrivera jamais à faire que la personne atteigne ses objectifs parce que l'être humain il ne fonctionne pas avec des injonctions et le truc c'est comment justement je trouve ça intéressant dans le voyage de l'héroïne et ce que disent Dils et Gilligan c'est comment créer justement une méta-intelligence pour aller plus haut que tout ça et arriver à un soi génératif où on peut contenir en fait à la fois l'ombre et la lumière et être à l'aise avec tout ça pour recréer une unité que finalement on pensait perdue je suis tout à fait d'accord avec ça le fait d'englober les deux et d'y voir une cohérence là où il y a des tensions en fait entre les deux au départ et où on voudrait être un camp face à l'autre finalement appartenir au camp de la lumière contre le camp de l'ombre mais en fait on est en train de faire une guerre intestine vraiment on est en train de séparer notre humanité interne en deux et on fait ça aussi à l'extérieur c'est à dire que c'est un message très important je pense à cet endroit là c'est à dire que là je vais parler de la notion de décaler de naissance qui est en fait la façon que j'ai trouvé d'expliquer ce qui m'était arrivé et puis en utilisant des mots suffisamment simples pour que c'est la formule c'est l'énergie que ça balance en fait qui m'intéresse c'est pas le fait finalement quand on rentre dans le détail on se rend compte que décaler c'est contestable et de naissance c'est contestable je suis pas en train de faire quelque chose de scientifique je suis en train de faire quelque chose au niveau du ressenti si cette formule elle va à un endroit chez vous bah c'est ok quoi et moi je me sens comme ça je me sens décalé depuis très très longtemps voire je me souviens plus avant en fait il y a eu un décalage directement et donc il y a une solitude qui s'installe directement puisqu'on se sent en décalage et cette solitude elle est subie et dans cette solitude subie en fait on va avoir tendance à avoir un monde intérieur très riche et très peu partagé avec le reste du monde parce que c'est compliqué on sent qu'à cet endroit là en fait on n'est pas le bienvenu c'est ça qu'on a eu dans les premières expériences dont on parlait tout à l'heure on sent qu'on n'est pas toujours le bienvenu dans ce qu'on va poser sur la table si on est spontané donc du coup on commence à le garder pour nous et puis comme on commence à le garder pour nous si ça se trouve en fait on a peu de moyens de passer à l'action parce qu'en fait ça va devenir visible si jamais on fait des actions il va y avoir un regard posé sur ce qu'on fait donc on commence à intérioriser vraiment beaucoup à cacher peut-être un peu des trucs qu'on écrit mais ça veut être discret et insaisissable quelque part donc on vit notre vérité de façon cachée comme si on en avait un peu honte et en même temps c'est ce dont on est le plus fier parce que c'est ce qui nous raconte le plus c'est ce qui est le plus en lien avec qui on est là quoi et quand on commence par ce décalage là j'ai l'impression qu'il peut s'installer quelque chose où on a un monde intérieur très riche et donc on peut donner du crédit et aller visiter d'autant plus fort les grandes valeurs en fait les grandes valeurs vertueuses la liberté la tolérance la joie les aspirations qui sont les nôtres à l'intérieur et où on voit pas comment la version un petit peu cheap un peu Lidl qu'on a devant nous avec des gens qui passent à l'action et qui font des trucs qui nous semblent un peu sonner faux quoi en fait on est entouré de gens qui disent aimer la vie qu'ils ont et puis on voit bien que ça a l'air austère quoi en tout cas nous ça nous atteint à l'endroit où on aimerait que la joie ce soit vraiment de la joie en fait on aimerait que l'amour soit vraiment de l'amour et quand on voit que c'est des versions un petit peu de contrebande c'est pas marqué Chanel c'est marqué Chanel on le voit on le voit le truc et on se dit je veux pas je peux pas acheter ça je peux pas faire partie de ça sincèrement j'arrive pas désolé et quand on construit son monde à l'extérieur de ça finalement on touche de plus près les valeurs comme justement la joie l'amour etc et on a tendance à ne vouloir plus être que ça à nous donc on s'autorisera des actions que si on est à la hauteur des vertus qu'on a touchées pendant si longtemps sans passer à l'action et sans en ne se supportant pas dans sa version humaine c'est ça du coup j'ai l'impression que quand on contacte quand on arrive en tout cas quand on a la place et qu'on a l'expérience nécessaire en fait la vie de toute façon elle est bien faite elle nous propose des expériences en permanence pour revenir à cet état d'humain qui est le nôtre dans un premier temps avec le petit truc en plus qu'on a en étant décalé depuis le départ puisque ça fait de nous des gens d'autant plus singuliers qu'on a eu cette histoire jusqu'à maintenant mais reconnecter avec son humanité son appartenance à l'humanité c'est une possibilité de faire rentrer l'humanité à l'intérieur de nous pour se rencontrer dans ces parts d'ombre qu'on a reléguées au quatrième sous-sol parce qu'on ne voulait pas parce qu'on est insupportable à notre propre regard dans ces versions médiocrement humaines en fait il y a un truc comme ça et je me dis si on arrive à ouvrir la porte au fait qu'on est merveilleux dans cette médiocrité là parce qu'elle fait partie de l'ensemble qui nous est accessible je veux dire on n'est pas fait que de médiocrité par contre quand on passe à l'action il y a toujours un moyen de l'améliorer comme ça c'est jamais fini en fait de jouer comme ça c'est jamais fini de remettre le travail sur la table et puis donc du coup il y a une certaine joie en fait à faire que bah oui c'est pas fini en fait on n'arrive pas on n'arrive jamais à ce que ça soit fini et c'est le principe c'est le principe qui fait qu'on peut être en joie d'avoir compris un truc par exemple là elle m'autorise à écrire un livre c'est vraiment ça c'est à dire que il n'y a pas si longtemps que ça je me mettais devant une page blanche et je voulais tout dire voilà et ben je voulais tout dire puis j'attendais et puis je voulais le passage à l'action je ne pouvais pas tout dire donc c'était c'était insupportable j'étais comme ça une sorte de de mini crise à l'intérieur de moi où ma version humaine ne suffisait pas à être à la hauteur de ce que je voulais mettre sur le papier pourtant mettre sur le papier c'est une action d'humain et donc j'étais branché dans un étage vraiment très haut perché et de cet étage très haut perché je voulais faire descendre vraiment le nectar je voulais que ce soit fidèle et le fait que que ce soit pas possible de tout dire ça faisait que je disais rien et en fait la page blanche était la plus belle traduction du fait de tout dire mais effectivement je n'ai pas l'impression que mon destin ce soit d'être en haut d'une montagne les jambes croisées à faire de la méditation toute ma vie et donc du coup il faut bien que je trouve une solution il faut que je trouve une solution pour accepter d'incarner cette médiocrité en étant une partie de la perfection qui se joue et en étant émerveillée en fait de ce principe là et qu'est-ce qui fait que justement tu as réussi à poser des mots dans le stand-up en faisant des sketchs et que la version papier bouquin qu'est-ce que ça change c'est le côté éternel du lit parce qu'il est posé sur le papier c'est gravé dans le marbre c'est quoi la différence en fait alors la différence c'est que j'ai changé justement de façon de procéder je ne me serais pas autorisé à écrire du stand-up ou un livre dans la version dont je te te dresse le portrait la version première de mon rapport à la vie j'étais incapable de faire quoi que ce soit en fait j'avais un boulot un peu paralysé j'ai été surveillant de nuit donc ce qui est très symbolique c'est-à-dire que quand la journée ça commençait moi je m'en allais et quand la journée finissait j'arrivais donc j'étais en décalage et j'ai mis en valeur ce décalage pour être tranquille parce que j'avais besoin dans un premier temps non pas de passer à l'action mais de me rassembler d'être tranquille de te rassembler ça me parle et ça me permettait de faire ça donc je remercie ce métier d'avoir justement permis de faire ça mais après l'épanouissement en tant que surveillant de nuit il est relatif on peut vite toucher les limites de cet exercice au niveau des nourritures intellectuelles qui peuvent être amenées de l'extérieur ce qui est quand même important même du coup j'étais dans l'ombre justement au sens figuré et au sens propre j'étais dans l'ombre volontairement parce que je ne supportais pas la façon dont on doit prendre la lumière pour être un humain je trouvais que cette lumière elle était factice je trouvais que cette lumière elle était ce n'était pas la vraie lumière à laquelle j'aspirais donc du coup pour ne pas participer à ce simulacre j'étais dans l'ombre pour de vrai et cette ombre c'est un album d'Iham qui s'appelle comme ça cette ombre c'était ma lumière à moi et il y a vraiment ce truc là donc je ne sais pas comment expliquer ça mais ce qui permet l'écriture c'est ne plus être à tous les étages de sa vie en même temps c'est ce que j'ai tendance à constater en ce moment c'est que j'ai accepté que la vie soit au-dessus de moi passe à travers moi et s'amuse à être moi et ça m'a fait du bien parce que j'étais contenu dans quelque chose sinon j'étais tout seul à tous les étages et je devais tout gérer et ce n'était pas possible je ne pouvais pas faire autre chose que buguer c'est intéressant et comment tu es passé justement d'être dans la nuit dans l'ombre à tout d'un coup passer à beaucoup plus de lumière et faire un petit peu tout ce qu'on a décrit c'est incroyable c'est complètement différent est-ce que justement tu as accepté ton impuissance pour passer à la lumière comment ça s'est passé c'est quoi les déclics en fait est-ce que tu as invité tes pards d'ombre à prendre le thé et à les rencontrer avec curiosité et à commencer à discuter avec elle comment t'as fait toi ? je me suis mis à jouer avec ça petit à petit dans un premier temps c'était difficile à digérer donc ça m'a demandé du temps mais les différents déclics ça a été de m'autoriser à me faire un cadeau de mois à mois sans intermédiaire première fois que je pouvais m'aimer de mois à mois me faire un cadeau direct ça c'était hyper important donc c'était de m'installer en Bretagne alors que j'étais pas du tout de cet endroit là à l'origine et je me sentais tellement chez moi qu'en fait il suffisait de prendre un temps pour m'écouter pour avoir cette information là en disant mais en fait Mathieu tu vis à l'endroit où t'as fait tes études parce que quand t'as grandi t'étais dans cet endroit là juste à côté c'est là qu'on faisait les études puis après t'as rencontré par habitude maintenant t'es là par rail quoi successif en fait vraiment je me suis laissé conduire je me suis laissé flotter puis c'est un petit peu comme ça que je menais ma vie puisque je n'osais pas moi prendre des initiatives puisqu'elles étaient humaines ces initiatives et qu'elles m'allaient pas du coup donc je me suis laissé porter j'ai vécu des choses merveilleuses pour autant c'est à dire que j'ai fait beaucoup de musique j'ai rencontré des personnes formidables mais j'étais triste 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 à l'intérieur de moi d'une façon abyssale j'ai l'impression que la nuit noire de l'âme c'est ma nature de c'est ma nature première en fait il y a un truc comme ça donc autour de moi je suis accompagné de ça et j'aime cette période de ma vie aujourd'hui sur le moment je n'étais pas équipé pour le faire j'envoie beaucoup d'amour à celui que j'étais pendant toute cette nuit noire qui a préparé l'éclosion que je suis en train de vivre avec un délice qui n'aurait pas le même goût si jamais je n'étais pas passé par là et d'ailleurs je trouve que ça se ressent énormément dans tes sketchs ce que tu m'as envoyé et que tu as partagé que j'ai regardé aussi avec plaisir ce matin je trouve que justement c'est génial ça ouvre un champ créatif où justement tu peux vachement bien en parler et tu sais quoi ça devient même drôle en fait parce qu'on sent ce contraste à l'intérieur de toi et qu'on sent que tu l'assumes donc c'est génial là depuis quelques années je m'autorise en stand-up à faire parler l'adolescent que j'étais qui ne prenait pas la parole il est génial donc il était blasé il regardait les choses il disait je ne peux pas y croire et je lui mets dans la bouche des choses qui sont plutôt des digestions de ses colères à lui que les colères telles quelles et donc du coup c'est comme si j'allais le guérir aussi c'est un processus thérapeutique de toute façon la scène dire là tout ce que je fais justement dit multi potentiel parce qu'on donne plusieurs noms à ce que je fais mais finalement je fais de la thérapie pour les autres et pour moi en simultané sans arrêt là ce qu'on fait en ce moment c'est exactement ça pour moi aussi exactement pareil la chaîne YouTube c'est pareil j'ai pris un stage de One Woman Show pour le mois de juillet parce que je sens que j'ai besoin d'aller rencontrer d'autre part que je ne connais pas encore je ne peux pas dire ce que je vais rencontrer mais alors juste le fait d'aller les rencontrer ça fait déjà plusieurs mois que je suis déjà en joie rien qu'à l'idée de le faire et donc c'est ça aussi c'est le mystère et la surprise être émerveillée pour moi comme un enfant à l'idée d'aller rencontrer ce qu'on ne sait pas qu'on va rencontrer c'est super mais c'est rigolo parce que tu utilises d'autre part et tu sais il y a l'expression en français d'une part et d'autre part et je pense que justement dans une première exception de nous-mêmes quand on se sent en décalage on essaye d'être cohérent monolithique pour ne pas être reprochable le mot d'irréprochable être irréprochable c'est une auto-injonction très forte quand on est dans ce décalage-là j'ai l'impression et donc du coup on essaye d'être d'une part et la multiplicité ça a été aussi une rencontre un déclic tout à l'heure dans ta question tu me posais comment ça a pu être possible en rencontrant ma multiplicité ça a été une clé formidable non seulement pour me comprendre et pour m'accueillir donc dans différents aspects de moi-même ce qui fait qu'en fait ça donne une liberté si tu veux la cohérence a tendance à enfermer et aujourd'hui j'ai une version complètement différente c'est dans une grande période de ma vie j'ai voulu n'avoir qu'une seule personnalité pour qu'elle soit vue en fait et pour qu'elle soit acceptée et pour que tout le monde me renvoie le fait que j'étais que ça parce que je voulais pas avoir autre chose de moi il y a un truc comme ça c'est l'effet miroir ouais donc j'essayais de me convaincre à travers les autres que j'étais bien celui que je voulais être c'est-à-dire quelqu'un d'irréprochable et j'étais occupé à ça tout entier ce qui fait que c'était très auto-centré et que ça laissait peu de place à la rencontre avec les autres je voulais pas les rencontrer je voulais me rencontrer de façon irréprochable c'est déjà un sacré boulot parce que c'est pas possible en vrai donc il y a vraiment ce truc là où c'était vraiment mon boulot pour me supporter il fallait que je sois en train de bosser à me rencontrer à travers les autres parce que je suis tombé sur une phrase il y a pas longtemps pour résumer ce truc là cette période de vie pour moi c'est je ne peux compter que sur moi-même mais je ne peux être aimé que par les autres et donc du coup c'est vraiment compliqué comme énoncé de départ là en une phrase j'ai touché à un endroit du j'ai l'impression en tout cas d'avoir touché à un endroit du paradoxe qui m'habitait depuis le début de façon très simple je ne peux compter que sur moi-même je fais confiance à personne parce que tout le monde me déçoit il y a quelque chose de c'est insupportable de se confier de faire confiance on est toujours déçu et de l'autre côté je ne peux pas m'aimer moi-même directement c'est une impossibilité c'est prétentieux qui suis-je pour ça etc donc on ne se donne pas l'autorisation de faire circuler l'amour de soi à soi d'ailleurs ça me donne envie de pardon du coup ça me donne envie de rebondir sur le fait de se faire un cadeau à soi-même sans passer par quelqu'un d'autre c'est vraiment ce truc-là qui a court-circuité ce processus où je dois passer par l'autre pour être aimable c'est pas parce que ça passe par l'autre que c'est vrai et c'est même parce que ça passe par l'autre que ça a été un petit peu on peut dire détourné c'est super sympa de faire passer les expressions par les autres parce que ça nous donne en fait on balance un centre et il y a quelqu'un qui va choisir de se mettre autour de ce centre et de nous regarder et de l'éclairer d'une certaine façon mais il va l'éclairer en fonction de de son filtre et il va défendre sa grille de lecture en répondant et en observant donc il dit plus de choses de lui que de nous complètement mais quand on reçoit cette information-là on a l'impression que ça nous définit donc on donne le pouvoir aux autres de nous définir de nous sculpter ce qu'ils ont déjà mais d'une autre façon j'ai l'impression qu'on leur donne trop d'informations c'est qu'ils nous poussent dans notre impuissance en permanence ouais il y a un truc comme ça et dans cette possibilité qu'on laisse aux autres de nous sculpter parce que sinon ce serait trop prétentieux de le faire soi-même on fait exister aussi une interdépendance et une possibilité de réparer cette blessure première qui est de ne pas avoir été acceptée on a toujours l'espoir que ce soit les autres qui nous rejoignent que le monde entier se dise mais finalement c'est vrai t'as raison t'es merveilleux t'es pas décalé viens on a quelque part cette espèce de fantasme que je sais pas il va y avoir des gens d'auto-validation extérieure d'approbation ultime de c'est ok et stamp c'est bon exactement tu es aimable on attend ça ouais on attend ça avec si on est honnête avec nous à un endroit on attend ça avec vraiment un espoir immense alors que si on se met devant le truc en question c'est juste ça fait prendre la mesure et ça fait constater la nature de ce qui nous habite à savoir je ne peux compter que sur moi-même parce que je me suis senti abandonné et à l'endroit où j'ai été blessé j'espère que ce soit les autres qui viennent me réparer parce que j'estime que c'est presque eux qui m'ont fait cette blessure et un truc comme ça mais ça fait exister un monde où on n'est pas seul et c'est vraiment ça aussi que je me suis rendu compte c'est à dire quand on est dans cette relation aux autres un peu conflictuelle et complètement multiple alors qu'on essaye de garder un seul axe on fait exister aussi la possibilité on n'est pas seul quand même même si on vit une vie très solitaire on n'est pas seul à l'endroit où les autres jouent ce rôle-là pour nous ils sont importants quand même la question de solitaire solitude qu'est-ce que ça veut dire je pense qu'il y a beaucoup de personnes à haut potentiel qui reviennent régulièrement sur ces sujets c'est très intéressant après ce que je me disais c'est du coup on parle vraiment du finalement de la tête d'une certaine manière depuis tout à l'heure et je me dis aussi apprivoiser ces parts d'ombre je pense que ça passe aussi par le corps ce corps que peut-être aussi pendant un certain temps on a mis de côté parce que c'était super mentalisé en plus tout ça cette blessure et je me dis aussi combien d'énergie perdue à lutter contre tout ça pendant des années et du coup est-ce que ça a été aussi un déclic pour toi la corporalité je pense que justement aller sur scène mettre en scène se mettre en scène rentrer dans une autre forme de corporalité ça peut être super intéressant pour aller rencontrer ces parts d'ombre ouais tout à fait après je suis en alors là je pars de loin et donc du coup je ne suis pas très expérimenté le rapport à mon corps et encore voilà au balbutiement de la connexion que j'aimerais avoir avec lui mais je suis doux avec moi à l'endroit où c'est comme ça je vois que déjà j'ai une grosse pensée pour ce corps vraiment il y a un gros élan de dire à ce corps merci d'avoir attendu en me posant aussi peu de problèmes parce qu'il y a vraiment un truc où il a été sympa parce que je pense que vraiment c'est comme si je l'avais relégué en fait c'est ce qui me limite c'est ce qui fait que je suis visible c'est ce qui fait que je suis jugé potentiellement c'est ce qui fait que je suis imparfait donc du coup je ne l'ai pas considéré parce qu'il était une entrave à ce que moi je voulais faire c'est à dire flotter dans les absolus en fait toucher du doigt des absolus qui sont beaucoup plus enviables puisque je peux les connecter j'étais avec ça très rapidement c'était de dire puisque je peux penser à la liberté comment ça se fait que je ne peux pas la vivre c'est dégueulasse je veux dire d'avoir les options pour la penser pour ressentir ce que c'est à l'intérieur de nous et dire oh là là ça a l'air génial et dès qu'on ouvre les yeux on a encore on vit dans une on vit dans une collectivité qui est déjà organisée et on n'est pas d'accord et dans pas d'accord il y a le fait justement d'avoir un corps il y a vraiment ce truc là parce que ça nous situe à un endroit et donc du coup le fait d'être situé à un endroit c'est presque une malédiction je pense en tout cas dans le rapport que moi j'ai eu dans un premier temps avec moi même le corps c'est une malédiction parce que c'est lui qui me réduit j'ai l'impression que ce corps il est trop petit pour moi et en même temps parce qu'on disait au début et dans le poème le costume est trop petit j'ai envie de l'exploser il y a quelque chose qui m'est venu aussi dernièrement c'est que en fait dans la transformation qu'on est en train d'évoquer avec le rayonnement il y a le fait d'être passé d'un moment où je pense finalement puisque j'ai sorti mes rayons maintenant vers l'extérieur j'en ai gardé aussi vers l'intérieur mais avant c'était exclusivement vers l'intérieur que ces rayons ils allaient et donc il y avait un phénomène d'autocombustion parce que je ne voulais pas sortir ces rayons-là de ce corps-là il y a aussi finalement la peur de briller c'est ce que le discours resté d'investiture de Nelson Mandela avec la fameuse phrase de Marianne Williamson notre plus grande peur ce n'est pas des fois d'apprivoiser nos ombres mais plutôt de briller et de renvoyer cette lumière à l'extérieur parce que mince en plus quand on nous dit t'es au potentiel ou des phrases comme surdoé qui est quand même un petit peu t'es supérieur merde alors comment vont se sentir les autres aussi il y a ça aussi que beaucoup de clients renvoient par rapport à tout ce vocabulaire qui est un petit peu compliqué des fois à assumer c'est mais en fait du coup comment je peux exister sans faire de l'ombre à l'autre en faisant rayonner totalement ma propre lumière grande question ouais tout à fait d'ailleurs c'est rigolo parce que ça fait partie des déclics que tu me demandais tout à l'heure la découverte d'être HPI moi ça m'a ça m'a justement fait sortir quelques rayons à ce moment là et j'ai remarqué que les gens qui écrivent des livres sur le sujet prennent un malin plaisir à mettre des titres où on est obligé de se planquer chez soi pour lire les boucs il y a vraiment un truc comme ça c'est fou il y a plein plein de gens qui me l'ont dit j'achète pas la femme surdoé je peux pas l'acheter parce que du coup mon mari risque de le voir de je sais pas quoi et du coup je peux pas être reconnue là dedans je suis pas prête donc je vais pas lire c'est des livres qu'on lit pendant qu'on est en train d'assimiler et d'emmagasiner cette information et donc on est pas encore prête à la partager parce qu'il y a un temps surtout quand on est foutu comme ça on a vraiment ne pas maîtriser un sujet et en parler c'est presque une faute donc en gros on peut pas parler d'un processus en cours le processus en cours c'est quelque chose qui demande à être maturé avant d'être sorti parce que comme ça on sera irréprochable il y a vraiment ce truc là et quand les bouquins s'appellent les surdoués les autres la femme surdouée trop intelligent pour être heureux mais vous êtes des malades vous êtes des malades et moi je veux pas faire exception à la règle je pense parce que j'ai déjà mon titre mais en plus c'est un peu des affirmations interrogatives donc qui veulent lire on lit c'est comme on se disait tout à l'heure on lit trop intelligent pour être heureux le point d'interrogation le cerveau ne traite pas on a on se dit déjà que c'est déjà pas bien il y a plusieurs voix déjà on peut constater sa multiplicité c'est intéressant on parlait de multiplicité tout à l'heure on peut constater au moins deux voix celle qui dit ah c'est intéressant ça me parle j'ai envie d'aller vers ce truc là je sens qu'il y a des infos pour moi à l'intérieur de ce bouquin ou de ces bouquins et puis il y a l'autre voix qui dit non mais t'es fou déjà ça te concerne pour qui tu te prends c'est ça pour qui tu te prends et surtout si tu t'autorises ce truc là autorise-le toi en scred comme on dit fais-le dans ton coin cache-toi il y a une espèce de honte à être en train de s'intéresser à ce sujet là donc du coup c'est très double souvent je vais faire il y a ce dans l'énergie en fait qui constitue celle pour moi d'un décalé de naissance il y a souvent ce geste là qui me vient on est en train d'inviter les gens à nous rejoindre en les repoussant donc on fait ce geste là avec presque toutes les informations j'ai l'impression et donc du coup dans ce geste là il y a déjà une dichotomie il y a déjà un aspect double donc il y a déjà une multiplicité et donc il y a déjà une partie de lumière et une partie d'ombre si jamais on a un avis sur la question on va éclairer un côté comme étant la lumière et l'autre comme étant l'ombre alors que ce qu'on est en train de faire c'est ce double truc en même temps et que donc il y a deux parts de nous au moins qui sont en train de parler à la fois et elles ont toutes les deux raisons c'est ça que je veux dire aussi sauf que du coup elle crée quand même l'écart à chaque fois et l'écart du coup il est toujours là à chaque fois qu'on fait ça c'est ça et puis il y a vraiment pour moi c'est très important de spécifier ça après vous en faites ce que vous voulez c'est très important pour moi mais c'est très important de savoir que en tout cas c'est un puissant levier d'ouverture à soi-même avec quelque chose de plus doux que ce que vous connaissez sans doute c'est toutes les voix qui parlent à l'intérieur de vous sont pertinentes toutes sans exception il n'y a pas une voix qui se trompe et là le postulat que finalement très peu de personnes ont quand elles viennent je trouve moi me rendre visite c'est que déjà il n'y a pas ce postulat qu'on est plusieurs à l'intérieur ça fait un petit peu tu sais schizophrène j'ai des voix qui me parlent oui déjà si on arrive à reconnaître ça qu'on est plusieurs à l'intérieur qu'on se parle et qu'on n'est pas tous d'accord c'est déjà reconnaître le fait qu'on a une systémique interne qui rencontre sans arrêt dans la journée d'autres systémiques externes et que tout ça ça peut devenir complexe mais déjà reconnaître ça en soi pour moi c'est déjà une porte ouverte à aller rencontrer sa multiplicité ouais tout à fait je te rejoins vraiment ouais j'ai envie d'insister là-dessus j'ai un marteau pas loin attends vas-y tape un peu là je vais être un peu lourd avec ça t'es lourd Mathieu sérieux simplement j'ai envie de dire vraiment toutes les voix qui parlaient à l'intérieur de vous ont leur pertinence leur histoire et leur version des choses et il est facile de se connecter à ça quand on estime que évidemment on est passé à travers plusieurs états en fait il y a plusieurs façons de considérer l'identité ça va être d'une part de dire je suis par exemple moi je suis Mathieu depuis le début toi t'es Sandrine depuis le début et pour autant tu cesses pas de on se baigne jamais deux fois dans la même rivière parce qu'on n'est pas la même personne et parce que c'est pas la même rivière pourtant elle est toujours au même endroit elle est toujours en train de couler si ça se trouve ça va pas beaucoup bouger dans le débit et dans ce que ça donne pour la musique mais c'est pas la même rivière et on n'est pas la même personne donc on est à la fois toujours le même et jamais le même et dans ce jamais le même il y a tout ce qu'on a été tout au long de notre vie et on est des millions en fait et à des moments précis il va y avoir des choses qui vont être de l'ordre de la décision à l'intérieur de nous pour se structurer parce qu'on a besoin pour avancer de maîtriser un minimum ou de contrôler ça dépend comment on voit les choses de contrôler un minimum notre environnement d'avoir compris on est plus à l'aise quand on fait passer des choses qui étaient de l'apprentissage au départ donc qui étaient je sais pas si vous êtes familier avec ça ce bouquin de Daniel Kahneman système 1 système 2 mais ce ce système 2 c'est celui qui va vous demander de réfléchir à tout ce que vous faites donc quand vous arrivez dans un nouveau boulot vous êtes en système 2 tout le temps comment ça marche il faut que je comprenne un peu la façon dont les autres fonctionnent pour m'inscrire à l'intérieur dans cette danse là de manière un petit peu homogène ou un petit peu gracieuse un truc comme ça ou quand vous arrivez dans un nouvel endroit ou que vous connaissez pas les gens qui vous invitent il y a une personne qui vous dit bah viens avec moi et puis il y en a 10 autres que vous connaissez pas vous êtes en système 2 tout le temps parce que vous êtes en train de réfléchir vraiment de façon active à comment vous adapter à ce nouveau contexte une fois que vous vous connaissez si ça fait 20, 30 fois 40 fois que vous allez chez des amis vous êtes en système 1 c'est habituel ça devient automatique vous savez opposer votre sac vous savez comment dire bonjour vous savez quoi amener pour leur faire plaisir vous savez combien de temps ça va durer à quelle heure ils commencent à être fatigués vous savez il y a vraiment plein de choses qui deviennent du connu et donc du rassurant ce qui fait que tout ce qui est mis en système 1 devient quelque chose d'automatique assez facile à faire et donc le système 2 il peut penser à autre chose le système 2 il peut se concentrer sur un autre truc et donc on débroussaille comme ça un petit peu les choses ce qui fait qu'on a cette on a cette multiplicité cette multiplicité là où je vais y arriver c'est à dire que je suis pas le même au moment où je rencontre ce cercle d'amis que quand je le connais depuis 30, 40 fois et que je suis en train de faire les choses de façon plus automatique bon ça ça paraît un petit peu clair et celui que je suis qui vient d'arriver dans ce cercle d'amis et ben il est avec des premières impressions beaucoup de premières impressions et dans ses premières impressions il va prendre une décision par exemple il va dire je vais rester en observateur je veux pas trop mouiller je veux pas trop qu'on me voit donc voilà il va rester en observateur et puis celui qu'on devient au bout de 30, 40 fois peut-être il est resté dans cette situation là peut-être il est resté en situation d'observation c'est celui qui prend le moins la parole ou peut-être qu'il a muté et qu'il est devenu celui qui joue le clown au milieu ou parce qu'il se sent à l'aise voilà ou qui organise qui dit ben moi j'aime bien en fait que tout le monde soit tout le monde soit dans l'harmonie la plus la plus complète donc du coup il participe vachement à ce que la table soit jamais vide les verres jamais jamais vides également enfin qu'il y ait quelque chose de continu en fait dans l'ambiance et il participe de cette façon là il y a plein de façons de participer donc à l'intérieur de nous on est des millions en fait tout simplement et à des moments celui qu'on est par exemple qui a 5 ans et qui dit moi les filles j'aime pas ça je sais pas il y a la phase comme ça où il y a les garçons qui trouvent moi ça m'a pas ça m'est pas trop arrivé je suis en train de dire un truc qui m'est pas naturel donc je vais plutôt aller chez moi en disant à 5 ans on peut être en train de se dire les femmes c'est merveilleux je pense même que c'est elles qui vont me sauver dans la vie du fait d'être un homme parce que j'ai compris qu'un homme c'est pas bien un homme c'est pas beau ça me donne pas envie en fait d'être un homme comme on me demande de l'être donc pour la beauté de ce que je ressens quand je touche l'énergie féminine autour de moi je vais essayer d'être l'homme qu'elles attendent donc un homme différent je me fais cette promesse et en faisant ça c'est très joli mais en faisant ça vu que j'ai 5 ans j'ai pas trop de notion de je suis pas très subtil en fait dans le tri que je fais et donc je jette le masculin qui me constitue avec l'eau du bain tu vois c'est à dire vraiment je balance tout donc je me construis sur uniquement mon pôle féminin ce qui est super mais à un moment donné je sens que j'ai besoin de récupérer un peu de masculin parce que mine de rien ça fait partie de moi que j'ai jeté des informations ça m'a été nécessaire dans un premier temps et donc je vais avoir une discussion avec celui que j'étais quand j'avais 5 ans lui qui a foutu tout à la poubelle parce que pour lui c'était une manière de clarifier les choses et de s'impliquer et de se diriger d'aller vers un horizon mon horizon aujourd'hui c'est d'aller vers plus de masculinité donc du coup je suis pas d'accord avec lui ce qui fait que quand je décide d'aller dans cette direction là bah lui il me tire par la manche et il me fait dis donc qu'est-ce qu'on avait dit et là il commence à y avoir deux voix au moins deux parce qu'après dans la vie amoureuse il y a l'adolescence il y a les couples qu'on a faits ceux qui se sont arrêtés qu'on voulait pas il y a énormément de choses donc on est peut-être à l'intérieur de moi on est peut-être 60 Mathieu ou peut-être plus quand il s'agit de parler d'histoire amoureuse et tout le monde a raison tout le monde a raison c'est marrant parce que moi ça me fait écho aussi ce que tu racontes et on en a parlé je crois cette semaine sur le côté moi du coup comme le masculin pareil me plaisait pas forcément j'ai dessiné moi-même dans ma carnet c'est le contrat que j'avais passé quand j'étais petite un autre masculin mais à l'intérieur d'un corps de femme et du coup moi mon truc ça a été de me réconcilier avec le féminin que j'avais jeté avec le Dubin puisque j'étais tellement à m'atteler à représenter un masculin cet idéal que d'une certaine manière donc du coup tous les attributs de l'éfinité étaient très compliqués à assumer donc tu vois c'est marrant comme finalement peut-être du même postulat on peut adopter aussi différentes stratégies en fait là-dessus bien sûr et puis là c'est super qu'on soit en symétrie avec le noir le blanc et puis il y a vraiment cette symétrie-là aussi au niveau du positionnement et finalement tu ne manques pas d'être une femme qu'on ne peut pas confondre avec un homme qui ferait de l'altérophie ça va oui c'est ça et j'en reste pas moi un homme on voit que je suis un homme directement et donc du coup c'est beau tu vois il y a quelque chose de très beau là-dedans c'est vrai pour se construire on a eu besoin de passer par ces extrêmes-là pour quand même aller dans une direction exactement et après on a eu besoin de subtiliser et de subtilité à l'intérieur de ce constat premier et donc à cet endroit-là il faut dans la mesure du possible en tout cas aller voir ce petit garçon ou cette petite fille qui a pris cette décision et lui dire tu sais maintenant c'est bon je te remercie d'avoir posé cette décision-là c'était super moi ça m'a aidé en fait à avancer un peu et puis ou voir beaucoup donc c'est vraiment aussi en tant qu'adulte accueillir cet enfant intérieur blessé d'une certaine manière pour vraiment devenir adulte en fait parce que le problème c'est que souvent on est emboîté avec ça et on ne fait plus qu'un et quand on arrive justement à prendre un petit peu de hauteur et pouvoir le regarder cet enfant et se dissocier de cette part-là c'est là où on peut finalement mieux se réintégrer par la suite en fait ouais tout à fait il n'y a pas à remplacer ce que je veux dire c'est un exemple ce serait quelqu'un qui joue dans un groupe de musique et dans ce groupe de musique en fait ça s'est fait au lycée mais ça se passe bien il y a une super amitié mais au bout de 10 ans bon il ne se passe plus ça c'est du vécu oui je sens et au bout de 10 ans il n'y a plus beaucoup de sens à ça là c'est plutôt 15 ans et puis il y a quelqu'un qui va venir et qui va dire toi je te veux donc il y a quelqu'un qui veut prendre un membre du groupe pour lui faire vivre de nouvelles aventures et là tout le groupe peut très mal le prendre puisque ça veut dire que toute l'énergie qui a été donnée dans une certaine lecture des choses toute l'énergie qui a été donnée au niveau du groupe depuis des années va servir à une seule personne qui va s'en sortir mais c'est sans compter que tous les membres de ce groupe qui ne seront pas celui qui va être pris pour vivre de nouvelles aventures avec la musique ont cette expérience là et vont pouvoir en faire autre chose et juste de manière visible il y en a un qui s'en sort avec voilà une direction plus franchement indiquée mais d'ailleurs même pas par lui donc on peut on peut aussi douter de la forme que ça va prendre puisqu'il se laisse aussi entraîner d'une certaine manière puisqu'on lui dit toi donc ça va le flatter et puis après on va lui dire il faut que tu fasses ça que tu te coupes les cheveux comme ça que tu sois à telle heure à tel endroit que tu fasses telle musique que tu écrives tel genre de parole et puis comme ça ça marchera et moi je suis pas sûr que si ça m'était arrivé j'aurais voulu faire ça donc il y a une sorte de justesse à dire peu importe les expériences il y a un truc comme ça je fais un petit peu moralisateur mais peu importe le parcours que vous avez eu les expériences que vous avez eu donc vous ne savez pas encore le sens qu'elles vont prendre à un moment donné de votre vie vont être des révélations à un moment donné quand elles vont rencontrer une autre chose que vous êtes en train de faire ça va faire pof et avoir un espèce de un scooby-doo créatif c'est un peu aussi la philosophie de Carlos Tinoco c'est se dire le récit ne peut prendre du sens que quand on vit les épreuves et la souffrance et qu'on peut redonner à postériori du sens à tout ce qu'on a vécu et donc c'est ça aussi l'humanité ouais tout à fait il y a vraiment quelque chose dans la pensée de Carlos Tinoco qui moi m'a beaucoup nourri et nourrit beaucoup le livre que je suis en train d'écrire ouais il y a quelque chose qui m'a percuté là-dedans donc j'invite tous les gens qui nous écoutent à s'intéresser en tout cas à son dernier livre en date qui date déjà de 2018 je crois ouais mais c'est j'ai pas lu tous les livres sur le sujet mais ce livre-là il est allé me chercher dans un endroit où les autres n'allaient pas en tout cas on est surdoués les autres en Ubéco on parle de celui-là tout à fait encore un truc à cacher dans le métro mais mettez ce qu'il y a de fou c'est que le mettre dans un closer c'est plus acceptable écoute la dernière fois que je l'ai lu dans l'avion c'est marrant comme ça a connecté parce que la personne à côté de moi s'est reconnue et elle m'a dit elle m'a regardé elle m'a fait moi aussi et c'était trop mignon et je me suis dit j'ai osé le montrer et finalement du coup ça a donné lieu évidemment à une discussion profonde et très agréable on n'a pas pris nos coordonnées etc mais du coup d'une certaine manière elle s'était aussi sentie reconnue dans une part d'elle et c'était très touchant trop bien belles expériences et tu vois qu'à un moment donné où t'aurais eu peut-être un peu plus au début du honte aussi ouais voilà je l'aurais pas fait non non mais même si tu l'avais fait ça n'aurait pas été la même discussion ou le même échange c'est sûr non parce que j'aurais été déjà gênée de l'avoir entre les mains je me serais cachée et du coup je pense que les autres le ressentiraient aussi évidemment la multiplicité ça va permettre aussi d'apprendre à jouir du fait de jouer avec les casquettes les masques exactement ouais et il y a vraiment ce plaisir qui aujourd'hui est accessible pour moi de pouvoir passer de quelqu'un bah tu vois de toute façon ça se voit dans l'échange qu'on a c'est à dire qu'à des moments ça va être plus dans la malice à des moments ça va être plus sérieux à des moments ça va faire plus lyrique dans les moments où je m'écoute parler des angles volés ouais c'est ça donc en fait il y a plusieurs couleurs à l'intérieur de moi et je prends plaisir à les laisser se succéder sans avoir peur qu'elles me prennent en otages parce qu'en fait pendant toute la période de gestation de cette explosion en feu d'artifice j'avais peur de toutes les casquettes parce que j'avais l'impression qu'elles allaient m'enfermer qu'on allait m'aspirer mon âme et que j'allais appartenir à un endroit où je voulais pas appartenir donc à l'endroit où les hommes sont dominants par exemple je voulais pas à l'endroit où je sais pas moi je pourrais me retourner en ayant honte je voulais pas mettre de l'énergie à cet endroit là donc j'étais en train de me prémunir de pas mal de casquettes parce que j'avais l'impression que ça allait être la dernière et ça c'est intéressant parce que quand on commence à jouer avec on voit bien qu'elles se succèdent et que plus elles sont nombreuses plus on a le choix c'est à dire que dans chaque situation on va pouvoir être un petit peu souple sur notre axe et dire je choisis je choisis cette casquette là parce qu'il y en a 3-4 disponibles pour cette situation et je choisis celle-ci parce que c'est celle qui me fait rigoler aujourd'hui c'est celle qui m'apporte le plus de joie et dans la cohérence que je citais précédemment qu'on essaye d'avoir dans une phase où on essaie de se définir et d'être irréprochable on n'a pas ce choix là on est obligé de réagir toujours de la même façon si un événement précis se passe je ne sais pas s'il y a quelqu'un par exemple quelqu'un qui fait du stop je trouve que c'est un bon exemple merci Mathieu quelqu'un qui fait du stop sur le bord de la route moi je passe en voiture je peux être quelqu'un de monolithique qui dit soit je n'aime pas les gens qui font du stop c'est toujours des gens bizarres ça risque de mal tourner ou je ne sais pas quoi donc du coup je ne les prends jamais c'est à dire que même si moi à l'intérieur moi j'ai mieux que toi c'est je suis une femme donc je ne peux pas prendre des gens en stop c'est encore beaucoup mieux tu vois et donc il y a ce truc là où en fait quand c'est monolithique on n'a pas le choix quand on va rencontrer la situation le script est déjà fait mais ça me met mal à l'aise moi à chaque fois ça me met mal à l'aise il n'y a pas de moment présent puisque la voix si ça se trouve elle dit mais vas-y arrête toi ça a l'air cool mais tu ne peux pas l'entendre celle-ci parce qu'il y a le général qui a parlé celui avec les médailles là il a dit notre petit dictateur intérieur le terroriste qui nous prend en otage on ne prend jamais les gens en stop et puis il y a les gens qui veulent se prouver qu'ils sont généreux aussi qui ont à coeur en tout cas de démontrer cet aspect là de leur personnalité donc ils sont généreux ils sont attentionnés tout ça et donc ils vont prendre tous les gens qui font du stop même quand ils ne peuvent pas même quand ils sont déjà en retard ils sont aussi enfermés bien sûr bien sûr et donc du coup c'est de dire accéder à la souplesse de est-ce que j'ai envie de quand je connecte on a un temps très bref pour dire oui ou non quand on passe en voiture quand je connecte t'as mon intuition là encore c'est ça qu'est-ce que je ressens et c'est jouer avec ça donc dans des situations aussi anodines même s'il y a des histoires un peu affreuses avec ce sujet là bien sûr évidemment mais avec des tu vois c'est des moments de vie qui peuvent durer 10 kilomètres pour certaines tu vois et ben dans des moments de vie comme ça s'offrir de la souplesse en disant j'écoute qui je suis à ce moment là est-ce que j'ai envie de faire un signe à la personne pour juste la soutenir lui dire désolé c'est pas possible est-ce que j'ai envie de pas la regarder parce que je suis dans mon truc là puis je suis en train de réfléchir à un truc c'est important pour moi et puis il y aura bien quelqu'un qui va s'arrêter après c'est parfait si jamais j'ai envie de m'arrêter parce que je me dis mais oui carrément c'est parfait et tester en fait les différentes possibilités qu'offre une on peut vivre plusieurs vies en acceptant de jongler avec les casquettes et de vivre plusieurs vies ça ne sera jamais d'être nous donc il y a un truc alors je vais bientôt finir il y a vraiment ce truc là où il n'y a pas longtemps j'ai inversé le truc et je me suis dit tu sais on essaie de se définir on essaie d'être quelqu'un ça c'est très important pour nous d'être quelqu'un donc du coup quand on s'autorise plusieurs choses les gens ils nous lisent pas parce que dans la façon typique de faire les choses il faut une seule direction il ne faut pas éclater voilà comme ça on est lisible qu'est-ce que tu fais dans la vie je fais ça c'est bon on est rassuré on sait que c'est sérieux on sait qu'on avait raison de penser que c'est un guignol on sait etc d'ailleurs c'est souvent la question qu'on nous pose qu'est-ce que tu fais dans la vie t'as un petit peu de temps tu veux qu'on s'installe quelque part ouais c'est ça en ce moment justement je suis avec ce feu d'artifice je dis je suis un feu d'artifice je suis trop content donc c'est trop là scientification ouais c'est ça et puis même si on veut rentrer dans le détail après on peut aller dans les différentes directions mais et du coup ça ramène aussi à cette notion de faux self dont on parle souvent dans la douance de cette peut-être unique personnalité un trompe-l'oeil qu'on s'est fixé à un moment donné parce que c'était la meilleure version de nous-mêmes et qu'on est resté dans cette habitude et souvent aussi ce qui est intéressant c'est au travail moi je joue beaucoup avec les personnes qui se sentent mal au travail et on se rend compte rapidement que du coup elles se sont mis dans un rôle au travail unique qui est très douloureux et dès qu'on ajoute de la souplesse de la flexibilité de dire tiens et si c'était un grand théâtre dans lequel t'allais tous les matins et que tu pouvais décider quel costume tu pouvais mettre quand tu y allais et mettre de l'intention dans ce truc-là et pouvoir finalement t'amuser et te réémerveiller des rôles que tu peux jouer et bien c'est incroyable comme ça peut changer finalement la vision de je vais au travail le matin et je déteste ce que je fais parce que du coup ça change tout en fait cette perspective et voilà le fait de ne pas rester enfermé comme tu dis dans un seul costume est-ce que c'est drôle et jouissif carrément et puis justement dans ce que ça m'a fait découvrir c'est qu'en fait on n'a pas peur de ne pas être quelqu'un mais on a peur d'être nous-mêmes parce qu'on a une certitude c'est que le lendemain on va quand même s'appeler pareil je veux dire si on se réveille donc tu t'appelleras Sandrine demain et en fait est-ce qu'on va pouvoir supporter d'être soi-même si on s'est autorisé à faire quelque chose qu'on n'a pas déjà tamponné d'avance voilà c'est ça qu'on n'a pas déjà validé dans la façon d'être irréprochable à nos propres yeux est-ce qu'on arrive à s'autoriser des endroits où on n'est pas sûr pour les vivre et pour voir que quand on se réveille on a toujours le même prénom on n'est plus la même personne exactement et en même temps on est la même personne et donc on est condamné d'une certaine façon à être toujours avec ce corps-là c'est bien ça l'incarnation c'est le fait de je vais devoir me trimballer tout ce que je fais je vais devoir me trimballer toutes les décisions que je prends donc du coup c'est une condamnation à être en fait responsable de tout ce que j'ai fait et ça ça fait flipper on a tendance à le vivre comme s'il fallait choisir une direction pour vraiment être quelqu'un alors qu'on est vraiment quelqu'un et on peut être tout et c'est ça qui nous fait flipper dans un premier temps c'est bizarre de le voir de cette façon-là parce qu'on a l'impression on a l'impression de devoir conquérir une place parce qu'on n'en a pas on n'existe pas je sais pas quoi donc il faut absolument s'habiller quoi mettre un costume de qu'est-ce que tu fais dans la vie paf c'est bon je veux dire ça rassure tout le monde comme si on n'était personne sans ça c'est vraiment bizarre et d'ailleurs c'est ce qui arrive parfois pour certaines personnes quand on est dans le décalage depuis le début de son existence vouloir parce qu'on est pétri des injonctions qui répondent à une autre logique je vais faire une petite parenthèse en disant dans ce que je suis en train d'écrire en gros qui fait vachement écho aussi à ce que Carlos a posé pour moi il y a le plancher sur lequel on arrive en gros on va être contenu dans le ventre de sa mère et quand on va sortir on va tomber sur un plancher ce plancher c'est les gens qui vont nous contenir et qui vont nous expliquer ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire comment il faut parler pas parler s'habiller ce qui est interdit ce qui est possible ce qui est souhaitable ce qui est... etc etc donc pour rester sur ce plancher là il faut que tout le monde croie à la même version du réel les familles récits collectifs ouais et donc on n'est pas seul à cet endroit là puisqu'il y a une objectivité qui en fait est une harmonisation des subjectivités en fait c'est pas une objectivité on aime à croire que c'est une objectivité pour être dans le vrai donc là il y a des gens ils arrivent à tenir là-dessus pour moi un des cas les naissances c'est celui qui n'arrive pas à tenir sur le plancher et qui passe au travers et donc ils tombent dans une solitude et dans cette solitude là il va y avoir plein de questions existentielles qui vont se poser que ceux qui sont là ne doivent pas se poser eux pour rester sur le plancher ils ont besoin d'échanger les points communs de leur vision du monde pour rester à cet endroit là et nous ce qu'on voit d'ici c'est toutes les différences qu'il y a entre nous et les gens qui tiennent là-dessus on est dans une double injonction à l'intérieur de nous c'est j'aimerais tellement les rejoindre ça a l'air tellement bon d'être avec eux et en même temps je vois les grosses ficelles je vois les grosses ficelles de ce qu'il fait qui tiennent là-dessus et je ne peux pas y adhérer et donc tout tout ce qui va nous être dit à l'école les institutions la façon dont fonctionne le collectif sont décidés dans des endroits où ils sont plusieurs à penser que c'est ça la vérité et on a tendance à s'auto parce qu'on est pétri de ça on est dans des contextes où on nous demande d'agir comme ça c'est pas méchant c'est pas pour nous faire du mal c'est juste que pour eux c'est ça la vie et donc comme c'est majoritaire c'est comme ça que les informations sont réfléchies mises en place et transmises et perpétuées et dans cette danse-là qui se mène pour les gens qui tiennent sur le plancher quand on est ici on a l'impression de ne pas faire partie du même monde et en même temps comme on est pétri d'informations qui nous viennent et d'injonctions qui nous viennent avec ce genre de logique on essaye de se l'appliquer pour rejoindre d'une certaine façon mais on aimerait rejoindre un plancher sans trahir tout ce qu'on a compris à cet endroit-là et c'est là c'est là où c'est complexe ouais c'est là où on est on est complexe parce que parce qu'en fait ce niveau-là pour moi c'est de la survie de groupe et ce niveau-là aussi bizarre que ça puisse paraître c'est de la survie solitaire et donc c'est de la solitude subie exactement il y a un juste milieu entre les deux dans cette solitude subie en fait si tu veux je vais remettre je vais mettre mon plancher ici en gros ma carte je fais ça vraiment pour rentrer dans les détails il va falloir que je sorte mon lit c'est le monde des autres l'entre-deux-monde dans lequel on tombe quand on ne peut pas adhérer à ce plancher quand on tombe au travers et son monde à soi à l'endroit où la solitude devient vraiment embrassée à l'extérieur des injonctions qui font que les autres tiennent et c'est super qu'ils tiennent sur le plancher pour eux ça a du sens ils ont des rôles dans lesquels ils peuvent rentrer pour être quelqu'un ils ont des priorités ils ont des rêves tout leur est fourni sur mesure et c'est pas méprisant ce que je dis vraiment c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi de toute façon qui enviait toute ma vie la facilité avec laquelle certaines personnes pouvaient rentrer dans ces prêtes à être prêtes à être j'aime bien cette expression et donc du coup j'ai envié ce truc-là j'ai voulu y aller et je supportais pas d'y aller c'est-à-dire que vraiment c'était épidermique j'étais comme ça j'étais en tension et il y a le fait de dire dans la solitude subie il y a donc un point de vue assez unique et singulier sur les choses qui permet d'une certaine façon quand on est prêt de se jeter dans le vide dans le fait on a compris que le monde qu'on vit c'est le monde auquel on croit d'une certaine manière et donc quand on saute dans sa solitude choisie cette fois-ci j'ai l'impression qu'on rentre dans la vie on réinvente son monde ouais on rentre dans la vie on rentre dans l'acceptation que ça nous dépasse dans l'acceptation que en fait c'est de l'acceptation d'être seul alors qu'on l'a vécu comme une déchireur dans un premier temps mais comme je suis seul de l'autre côté je suis donc responsable de la vie à laquelle je crois donc générateur d'une certaine façon en dansant avec la vie qui passe à travers moi de ce qui va se passer pour moi et personne ne peut rien comprendre à ce qui m'arrive et à ce qui me ce qui a de l'importance pour moi si je ne suis pas en train de l'exprimer du mieux que je peux et il n'y a qu'une partie du message qui va être traduite avec les donc chacun de nous est un monde et comme chacun de nous est un monde c'est vertigineux c'est à dire que ça vient comme une claque parce qu'on est seul mais au delà de cette claque il y a la liberté il y a la singularité et il y a un truc avec lequel on peut jouer moi je trouve ça formidable en fait d'embrasser cette solitude de manière à pouvoir être libre et pas agresser c'est à dire que quand je croise des gens qui sont bien parce que pour eux le sens de la vie il est là ça y est je suis passé dans le moment où ça ne m'agresse plus ça fait du bien presque un peu comme retourner à ce sentiment d'être un enfant innocent enthousiaste émerveillé sur un nouveau monde qui s'ouvre en fait du coup il y a un truc sur lequel je peux rebondir encore tu me dis ouais il y a un truc sur lequel je me suis rendu compte je ne sais pas à quel point si tu veux c'est très subjectif tout ça puisque justement moi je suis dans cette acceptation de ma solitude je suis en train de donner le nectar de cette solitude sans avoir peur vous pouvez en penser ce que vous voulez en fait j'ai envie de vous le dire sentez-vous libre de le prendre exactement comme vous avez envie ce serait même un service que vous me rendriez de vraiment accéder à ce que ça fait pour vous donc je me suis rendu compte que pour quelqu'un qui va grandir et qui va adhérer au plancher il va falloir pour devenir un adulte canaliser son enfant donc une énergie qui part comme un soleil à 360 degrés on va lui dire quoi faire quoi être machin oui je suis d'accord avec toi mais donc du coup il va falloir réduire cette énergie d'enfant pour la canaliser dans une direction qui perpétue ce qui est déjà en place en le mutant un petit peu pour que ça soit actualisé et ainsi de suite et c'est merveilleux parce que ça fait partie de quelque chose qui fait partie d'un cycle de la vie quelque part donc c'est très beau de faire partie de ça bon moi j'arrive pas je suis pas occupé dans un premier temps à rentrer dans ce cycle là donc j'ai remarqué que quand on est là pour s'autoriser à devenir adulte dans un premier temps comme on est passé à travers le plancher à ce moment là on a mis une cloche au dessus de notre enfant intérieur pour pas qu'il souffre trop on a essayé de garder son rayonnement à 360 degrés et on a essayé de faire que le monde là les injonctions qui sont ici ne tapent pas trop fort sur l'enfant qu'on était j'ai mon marteau mais je vais pas le ressortir et donc il se trouve que je pense que pour devenir adulte quand on est décalé de naissance il faut sortir son enfant de sous la cloche et son adulte en même temps et donc du coup c'est là où est la difficulté c'est de dire qu'on est enjoint par les règles majoritaires à quelque part sacrifier son enfant intérieur sur l'autel de devenir un adulte alors que pour un décalé de naissance il me semble que c'est sortir les deux en même temps dont il s'agit c'est soulever la cloche rayonner à 360 degrés la curiosité qu'on a toujours eu mais qu'on n'osait pas assumer et sortir son adulte en même temps parce que le corps maintenant ça y est on peut pas se tromper et jouer avec les deux c'est cette image là de l'adulte et de l'enfant main dans la main qui sont en train de commencer à vraiment tu vois regarder autour et sentir qu'ils ont de l'espace parce qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre bah moi je trouve que c'est une super belle image et tel que je le ressens je me dis ça peut être une super aussi image de conclusion de cette interview c'est vraiment le jeu en fait et je pense qu'aujourd'hui là où on tire tous les deux dans notre vie c'est pouvoir s'exprimer dans le jeu être capable de danser de passer d'un pied à l'autre et de s'exprimer dans des versions nous-mêmes qu'on ne connait pas encore moi j'espère en voir plein plein d'autres de tout à fait à chaque fois que je vois une nouvelle version de toi je me dis mais c'est pas possible c'est incroyable combien de versions il va nous sortir encore donc merci merci Mathieu pour cette interview c'était hyper agréable j'ai l'impression de me sentir dans une bulle c'était très agréable et je sais pas si tu veux un petit mot de la fin ou comment tu le sens comment tu te sens là je me sens évidemment avec une frustration de ne pas pouvoir en dire plus avec le respect avec le respect du cadre que tu poses très bien et en ayant saisi cette conclusion et là où elle peut être mise sans problème j'ai une petite frustration à l'endroit où les parts d'ombre peut-être qu'on considère en tout cas comme étant de l'ombre dans une certaine vision des choses peuvent être une jouissance à découvrir dans le jeu justement donc je n'irai pas là-dessus mais j'ouvre juste la petite porte pour que les gens puissent aller faire fouiller qu'est-ce que ça leur dit je voudrais te remercier infiniment de ton invitation et puis j'ai trouvé ce moment très fluide arborescent et je te remercie pour cette liberté que bah voilà qu'on a pu vivre pendant un temps donné qui servait de cadre donc merci à toi pour bah voilà à ta générosité et puis continue j'ai su que donc tu avais dépassé les 5000 abonnés félicitations on continue ouais ouais continue ce que tu fais c'est super et puis bah à bientôt j'espère à bientôt et on espère que vous avez aussi aimé cette interview pour moi c'est important de continuer à recevoir soit des experts soit des gens qui partagent en fait comment ils vivent leur douance parce que ce n'est pas qu'un tui ça serait si c'était uniquement ça ça se vit profondément à l'intérieur à 360 degrés de manière organique holistique et c'est important de pouvoir partager tout ça et justement d'aller dans cette humanité moi aujourd'hui ce qui me rappelle la plus belle chose que je puisse vivre tous les jours c'est à chaque fois d'être ramené dans mon humanité les thérapeutes que je vois je les trouve excellents parce qu'ils me ramènent dans mon humanité donc voilà je trouve que aussi le thème de ta chaîne oser son humanité est juste parfait voilà je te remercie je voudrais juste remercier aussi les gens qui ont regardé c'était jusqu'au bout quel courage quel courage et n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire ou s'il y a des sujets c'est toujours frustrant de toute façon cette interview parce qu'on pourrait parler comme ça pendant 5 heures donc si vous avez quelque chose qui vous a titillé et que vous voudriez qu'on développe même une autre fois n'hésitez pas mettez-le nous en commentaire et on vous souhaite à tous une super bonne fin de journée salut ciao ciao alors si tu as aimé cette interview n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement des vidéos d'experts bye bye héroïnes merci